Hey bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour une nouvelle épisode de Let's Play Pokémon Crystal. Dans le présent épisode, nous avons fini d'explorer plus ou moins tout le nord de Kanto et nous sommes allés affronter Ondine, et ça s'est plutôt bien passé. Nous l'avons vaincu, surtout grâce à Péritas, ce qui est très très drôle pour moi. Et même si j'ai un peu... gagné par... enfin, entre guillemets, en trichant un peu via Requiem, mais à nouveau j'avais pas beaucoup d'autres options pour tomber cette cochonnerie de... cette cochonnerie de bon sang, de saleté, de je vais réussir à retrouver son nom Staros. Mais c'est ainsi, c'est la vie, criez-moi dessus si vous voulez, mais c'est comme ça. Et dans cette épisode, nous allons tenter la reine de Morgan, la reine de Safrania. C'est un peu idiot de la faire maintenant, normalement je devrais la garder pour après celle de Janine, mais je m'en fiche un peu en vérité parce que... je peux quasiment pas la perdre en fait. Donc je me dis autant m'en débarrasser et pas avoir besoin de revenir plus tard dessus. Je veux bien essayer de me la jouer en mode faire les arènes dans un ordre bien précis, me la jouer, chercher le défi, etc. Mais il y a une limite à ce que je peux réellement faire parce que c'est... Je peux pas perdre cette arène donc autant que je la case maintenant. Par contre, j'ai pas appris ou noté l'ordre des maudits téléporteurs. Je déteste ces téléporteurs. C'est vraiment l'un des puzzles qu'ils aiment utiliser régulièrement. Ou bien ça. Et personnellement, je peux pas le supporter. C'est basé exclusivement sur la mémoire mais ça tend à être plutôt... hasardeux et ça part dans tous les sens et je sais jamais comment est-ce que ça... Où est-ce que ça va aller donc... Honnêtement, je trouve que je vous ai pas essayé de s'en souvenir et c'est... A la fin c'est plus du je l'étends tout jusqu'au dernier. Je crois qu'il n'y a que 4 dresseurs. Je vais prendre... Ouh lor. Mais donc c'est violent mon chat ami. Ouais. Je crois qu'il n'y a que 4 dresseurs au... Enfin, bas gauche, bas droite, haut droite, haut gauche. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Sacré-fui derrière la vache. Mais quand même. L'idée générale va être d'essayer d'utiliser d'autres pokémons que ce cher Péritas. Mais une fois que... Mais si jamais je vous retrouve le dos au mur, bien entendu c'est Péritas qui va se ramener au... Tu disparais. J'ai pas grand chose à dire. Ce serait beaucoup... Pourquoi tant de haine ? Tu viens de dire que t'allais voler mon âme espèce de clown. Tu t'attendais à ce que je dise... Ok. J'ai pas les soigner par contre parce que... C'est... J'ai pas envie en fait. Là j'ai envie d'avancer. Ces objets de soin, ils vont jamais me servir. Numéro 3. Le dojo d'à côté était jadis l'arène de cette ville. Ouais mais vous êtes ramené avec des Poképsi contre des Pokécombat et vous avez gagné parce que... Enfin vous pouviez quasiment pas perdre non plus, bande de lâche. Dis le type qui... Bon d'accord ok j'arrête. Un Mime. Hé j'en ai un aussi. Hé il est cool. J'aime monsieur Mime. Pas à ce point. J'admets que son design est... Pas nécessairement plus grandiose qu'il ait fait. Mais je trouve pas qu'il soit non plus un très très mauvais Poké. Il a ses bons côtés et surtout j'aime bien ses statistiques et ses capacités. Ok tu me forces à utiliser encore l'attaque que je voulais réutiliser de toute façon. Parce que je crois pas que les autres ont réussi à tâcher. C'est ce que tu veux. C'est parti. Et niveau supérieur. Cool. De toute façon Tars a plus grand chose que je vais lui apprendre. En fait la majorité ont appris... Tous les trucs qui m'intéressaient. Non on est bon, on est le beast. Petit à petit il se rapproche de mon équipe de... Heu... Jotos. Bon après c'est pas très très dur. Mon équipe de Jotos était niveau... Et que niveau 40 ils s'approchent au niveau 40 quoi. Mais... Ouais. Cependant, ils vont être bien au-dessus de mon équipe de Johto, parce que c'est... Le dernier est clairement pas... Enfin... Le champion numéro 8 est au-dessus de Peter en termes de niveau. De loin, un peu critique. Et moi, je te retourne la tronche qui devrait être achevée. Comme ça, il ne me reste plus qu'un. Puis, je vais tourner dans tous les sens jusqu'à ce que je trouve Mangan. Et un peu ça, ben... Ah, il t'en a sympa, hein. Encore un autre. Malbeste, tu peux essayer de ne pas être paralysé tous les tours. Parce que c'est... En plus, voilà, maintenant avec Vampigraine, il va te... Parfait, merci. Bien. Donc, ça ne me gêne pas de le soigner. Mais si il est KO, ça baisse son amitié. Ça réduit l'absence de retour. C'est pas dramatique. Mais... C'est quand même mieux s'il élite. Tout perdu. Eh ben, ouais. Tart, tu vas laisser la place à Malbeste. De toute façon, ce n'est pas très compliqué. Steve, il ne me sert quasiment à rien. Parce qu'il peut utiliser ses points éclairs. Inverness, il est bien assez haut niveau. Et ça va te se ferait dégommé. Donc, ça... Ça se résume. Ça se réduit assez vite sur les options. Voilà. On va utiliser une hyper potion. Parce que de toute façon, si j'ai besoin de fric, que je peux former la Ligue Pokémon avec l'équipe de Joto, pas de Kanto. En plus, ça leur donnera un petit peu d'expérience non négligeable. Et voilà le numéro 4. Nié ! Nié ! Nié ! Torsoculte ! Ténèbre ! Pas d'une fois ! Tu lisais ta liste de course ou... Pas d'une fois ! Et... Ramolos. Oh, un truc plus lent que... Malbeste. Et après ça, de toute façon, je vais passer un certain temps à courir dans tous les sens jusqu'à ce que je parvienne à trouver le bon téléporteur. Euh... Morgane devrait être cependant assez rapide. Elle a que 3 pokés. Conçuant, on va être Plagados par contre. Yup ! Ça par contre, ça va pas être la même. Là, je pourrais envoyer... Comment il s'appelle ? Déjà, déjà... Steve, Steve, Steve ! Mais... Je vois pas l'utilité parce que l'expérience gagnée serait pas très intéressante. Oh ! Un peu plus de dégâts que ce que je me rendrais... De toute façon, je vais quand même fraquer une hyper-possion dessus. C'est du gâchis monumental, mais je vais... Quasiment pas m'en servir et je veux juste... J'ai pas envie de sortir de cette âne. En général, je la fais d'une seule... Traite parce que c'est... J'aime le paranormal, oui, mais la charcuterie aussi ! Sûr ! Le psychisme, c'est dur à dire... Sûr ! Et maintenant... Il est temps d'utiliser ma stratégie personnelle dans ce genre d'énigme qui s'appelle... On va dans tous les sens jusqu'à ce que ça passe ! Nyeh ! Vous avez vu, ma stratégie a fonctionné ! Bien entendu qu'elle a fonctionné, c'était ma stratégie ! Voilà, Malveïste ! Je sais plus ce que t'as comme objet... De toute façon, je vais pas pouvoir te changer maintenant, mais... Il me semble que c'était le ruban rose, parfait ! Donc on va juste sauvegarder brièvement... Et on va pouvoir se lancer sur ton combat ! Et je vais commencer avec Malvex ! A nouveau, Péritas pourrait gérer tous ses pokés sans même prendre un seul coup à part un ! Donc, je veux le garder en réserve, en mode... Si je suis en train de perdre, pour justement pas perdre, mais je veux le garder justement en dernier pour pas juste... La dégommer avec une immunité qui brise complètement son combat en deux ! Bref, je t'attendais, j'ai eu une vision d'il y a trois ans ! T'en veux après mon badge, non ? Je n'aime pas combattre, mais en tant que champion, je dois me confier à mon badge à celui ou celle qui le mérite ! Comme tu insistes, prépare-toi à mes pouvoirs ! Si ! J'ai lu ça dans tous les sens, mais c'est pas très grave ! Morgane était l'un des champions, enfin championne les plus difficiles de la G1 ! En G2, elle a quand même des sacrés niveaux ! Celle-ci commence avec Mentali, niveau 46, type C ! Avec G de sa, vive attaque, météore et psycho ! Celui-ci est le seul qui serait capable de faire le moindre point de dégâts à Péritas, parce que c'est le seul à ne pas avoir que du psy ! Malheureusement, il a essayé d'utiliser G de sable ! Alors je ne sais pas à quel point un retour va faire mal, mais... Malbeste a une gigantesque attaque physique, Mentali n'est pas réputée pour ses grandes défenses ! Donc il réutilise G de sable, c'est parce que ça touche ! Donc moi, espérez que ce ne soit pas le mode de rate 15 fois, mais non ! Et voilà numéro 1 ! Et c'est... Bien entendu, maintenant j'ai mon coup critique ! Merci Malbeste ! Merci ! Je... Je... Je n'en demandais pas tant ! Son suivant, cependant, sera Mershamim ! Celui-ci possède... Psycho, Protection, Relais et... Enfin... Bouclier, Protection, Relais, Psycho ! J'ai lu Psycho en premier parce que c'est... Vous savez, j'ai l'habitude de mettre leur... Stab en premier... Enfin, peu importe ! Euh... Il ne peut être littéralement que Psycho... En... En offensif, c'est pour ça que Péritas pourrait le dégommer ! Son principal objectif, c'est d'utiliser Bouclier une ou deux fois et... Balancer Relais à son dernier Poké qui, par conséquent, sera un Uber Tank avec la capacité de pouvoir... Infliger d'immenses dégâts ! Le truc, c'est que l'IA est pas nécessairement la plus intelligente, elle préfère juste lancer du dégâts ! Bah, j'ai oublié qu'il n'ai pas mancé Protection d'abord... Mais il a dû prévoir que j'allais rater ! Ouais... Donc malheureusement... Moins d'honne précision et coup critique en deuxième aussi... Et Malbeste paye de sa... De son existence... Euh... Je pourrais envoyer Steve, juste pour le principe 2, mais ça va pas aller loin... Donc on va envoyer Tarz, je pense... Cosmerang... 6 coups encore... Je suis... Niveau 46, je sais pas pour un QQ qui tient 2, Psycho... Non... Oh, c'est un coup critique ça ! Ouais... Bon bah c'était simple... Euh... Et bien... Ça me laisse... De moins en moins de choix... Ça va de vaut absolument que dalle et je vous vois pas l'intérêt de l'envoyer... Donc on va envoyer une Vernaes ! Ça va se passer très très bien et puis après c'est parti... Très très mal... Genre... Très... 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 Mal... Euh... Et... Le truc c'est que Inverness n'aime pas beaucoup ça... Bah il encaisse beaucoup mieux que les autres mais il y a des limites et tout... Pas de Paralyse non plus... Euh... Steve... J'aurais peut-être dû essayer de le balancer d'abord pour lâcher du Mur Lumière... Pas de S2... Parfait... Ah Mur Lumière déjà... Donc lui il utilise Bouclier qui va augmenter de 2 crans sa défense ce qui n'est pas très très utile... Moi je pense mieux en Lumière parce que bien entendu l'idée c'est que Steve encaisse ses bons sens d'attaque spéciale... Je veux dire il les encaisse bien ce qui est normal... Il résiste à Psycho et il a une très bonne défense spéciale et maintenant il y résiste encore plus... Mais point éclair dans ta tête... Bah apparemment dans la tête mais voilà... Et il réutilise Psycho mais au moins je vais pouvoir tomber son Monsieur Mu... Il ne doit même pas utiliser Rollet pour balancer ses bonus de défense à son dernier Pokémon... Ce qui est un peu triste mais d'un autre côté je ne suis vraiment pas en bonne taille... Le coup critique qui est arrivé en 2ème sur Malbeste et le fait que elle mes coups critiques m'ont... Enfin Tarse est très très bad boy... Mais à nouveau je ne peux pas vraiment perdre donc c'est pas comme si je ne m'en profite beaucoup... Son plus puissant ce pendant est Alakaza à niveau 48... Et Psy avec Soin, Préciance, Psycho et Protection... Ah je ne peux quasiment rien faire de spécial contre lui... A part le laisser placer Protection... Il va sans aucune difficulté dégommer Inverness... Il va dégommer tout le monde en fait donc... La seule chose que je peux espérer c'est pouvoir soit tenir les 10 Psycho ce qui est absolument impossible... Mais je peux en tenir 1... Soit le paralysé avec point éclair... Ou il fait un coup critique... Bah tu sais quoi Steve tu t'es bien battu et t'as besoin d'expérience donc on peut envoyer Péritas... Et on va juste gagner par défaut... Je suis désolé mais j'avais prévu que ça risquait d'arriver... J'ai pas eu de bol... Je pense quand même qu'il faut admettre que j'ai pas eu de chance... Egalement maintenant je sais que Soin a 20 PP... Et pas 10... Donc si je dois te tanker jusqu'à ce que je le ferai... Mais apparemment ce sera pas nécessaire parce que je te fais plus de la moitié de tes points de vie... Donc tu pourras pas compenser les dégâts que j'inflige et... Dès que j'ai un coup critique t'es fini... De toute façon son casa ne peut rien faire... Il est complètement fichu... Voilà petit à petit... Protection s'enfuit ce qui n'a aucune importance... Au moins je sais qu'ils ont pas des guérisons... J'ai juste des hyper... Ouais tout à fait honnête... Morsure... 60... 32 sur 1.5... 180... Lance flamme... Double stab... Non ça fera à peu près la même chose... Je pense que ça n'a pas de réelle différence... Autant rester sur morsure... De toute façon elle va bien finir par tomber à court... C'est pas comme celui du rival... Lui je lui fais du vrai dégâts... Celui du rival je faisais que dalle... C'est juste pas très passionnant j'en suis désolé... J'aurais pu essayer de l'affronter beaucoup plus tard... Parce que la différence de niveau est quand même assez colossale entre nous deux... Mais... J'en voyais pas l'intérêt... Peu importe que je l'affronte maintenant ou plus tard... Je sais juste que je dégomme son mentali pour gagner par défaut... Donc quelle différence serait-elle ? ... ... ... Ta force est grande... Je ne l'avais pas prévu... Zut ! Prédire le futur c'est pas si facile... Ne te moque pas trop... Bon tu as bien mérité le badge marais... Et nous attendons le pas de marais... Faut se marrer un peu dans la vie... Conforce le point occulte et ça... C'est pas de la gnognote... Tu deviendras un maître je le sens... Je suis déjà un maître... Maintenant faut réussir à sortir... Maître Pokémon ayant récemment vaincu Morgan... Bloqué dans son arène... Eh ben c'est pas si mal... Cependant je dois admettre que je suis pas trop convaincu... De pouvoir aller dégommer... Elle me fait pas peur... On va surtout dire ça... En plus ça va être un excellent moment pour... Steve... Tu peux pouvoir rouler dessus sans la moins discuter... Ça va être malheureusement... T'as pas eu beaucoup d'heures de gloire jusqu'ici... J'en suis désolé... T'en auras... Peut-être... Une ou deux... Mais c'est sûr que... C'était pas le meilleur des meilleurs des meilleurs des choix... Mais... Je sais pas... Je me disais que c'était pas un poké qui était souvent utilisé... Donc pourquoi pas... Bref... Néanmoins je vais vous retrouver... Parce que je vais y aller en bicyclette... Enfin... Je pense que c'est plus rapide que... Aller dans le PC... Stocker un poké... Récupérer le piaf... Sortir... Voler jusque là-bas... Retourner dans le PC... Stocker le poké... Etc... Donc... Je vais vous retrouver... Enfin... C'est peut-être plus rapide mais c'est plus casquine... Voilà... Je vous retrouve... Un Parmany... Et sans plus attendre... L'arène... L'arène avec ses murs invisibles très visibles... Par contre je déteste cette arène parce que vous pouvez rater le vrai champion... Enfin si en gros le concept c'est que tous les poké... Tous les dresseurs ont la même apparence que la championne... Et c'est à vous de trouver laquelle c'est... Je crois que c'est même pas celle-là... Je crois que c'en est... C'est... Dans les remakes ils l'ont mis au centre... De sorte que c'est... Il sait même pas... Difficile... A voir en fait... Laquelle est la vraie... Mais dans celle-ci ça l'est davantage... Je suis Jeannine ! Tu me crois hein non ? Bon bah... Non je te crois pas... Je vais pas apponter Jeannine dans cet épisode je pense... Parce que le temps que je vide l'arène de toutes les dresseurs et dresseuses... Il y en a pour au moins 7-8 minutes donc... On la gardera pour le début du prochain épisode... Et comme ça après on ira... On s'envolera par contre cette fois-ci pour de vrai... Au Bourg Palette... Enfin à Jadiel... Pour que comme ça je puisse récupérer mon... Le membre de l'équipe que j'aurai stocké... Peu importe lequel... Et on pourra de là à descendre jusqu'à... Tramoisille... Et ce sera déjà pas mal... Zut presque... Au final ça avance beaucoup beaucoup plus vite que ce à quoi je m'étais attendu... Pour être tout à peu honnête... Tantôt j'entends... WAH HA HA ! Je suis Jeannine je te le jure ! Non ! Tu n'es pas Jeannine ! Tu m'as menti ! Tu es revenu ! Et tu vas être encore plus facile à tomber... Puisque Nido King a des défenses plus pauvres que Nido Queen... Donc si j'ai tombé l'une je peux tomber l'autre ! Bye bye ! Jeannine est un... Un champion d'arène un peu particulier... Parce que... En gros elle remplace Poga qui est partie au Conseil 4... Donc c'est peut-être la plus faible de tous... Parce que son équipe a pas les mêmes niveaux que les autres... C'est trop bien de se déguiser ! Alors je suis Mimi en fille... Je ne répondrai pas à cette question... Je sais plus lequel elle est... Je crois que la vraie c'est elle... Mais je n'en suis pas sûr... J'aimerais quand même récupérer l'expérience... On va miser sur le fait que ce soit celle-ci... Et que ma mémoire soit bonne... Et on va affronter les deux autres... Ok c'est bien ça ! Nya ha ha ! Je suis Jeannine de l'arène de Parmany ! Même pas vrai ! Vous êtes qu'une bande de trolls... Toutes ! Mais en fait ça va beaucoup plus vite que prévu... Donc peut-être que... En en soignant rapido... Je pourrais juste me contenter de... D'en finir ! Heuuuuh... De toute façon ça va être juste... Il va se faire plaisir... Je vais lui donner tous les niveaux... Après j'admets que je ne suis pas totalement sûr... Pourquoi est-ce que je m'embête à essayer de me compliquer la vie... Et pas de juste rouler sur tout ce qui bouge... Mais... Je devrais... Parce que Jeannine je ne vais pas pouvoir la rendre difficile... Elle a des niveaux... Elle n'a pas des niveaux ultra faibles... Mais là où tout le monde est 42... 40... 5... 46... Etc... Elle... Elle est plutôt au niveau de... Ouais c'est ça... Elle est 36-39... Et encore même elle a 33... Elle est super faible... Elle est même presque plus faible... Enfin elle a un poké plus faible que ceux de son... Je veux dire... J'ai juste à mettre Steve avancer... 5 Tico... Ou je ne sais pas quoi... Et je gagne donc... J'ai presque envie de le faire... Juste parce que... Y'a rien d'autre à voir... Non c'est vraiment... C'est... Non parce que j'aime bien les combats où c'est un minimum de la stratégie... De la réflexion... Puis Peter j'aimais beaucoup le combat contre lui... Le Major Bob le combat était pas mal aussi... Enfin j'avais trouvé du moins... Tu m'as cru... Ha ha... Quoique oui ça pouvait pas être aide... Parce que c'est le premier... On peut lui parler dès l'entrée si on veut... Donc voilà... Parfait... Mina ! Et... Bah par contre c'est un peu faible ma chère... Morte hein... On va juste psycho la face... Ouais je pense que j'ai juste laissé Steve rouler sur son équipe... De toute façon y'a personne d'autre qui peut vraiment faire grand chose... Quoique je peux peut-être utiliser... Euh... Mais si je peux peut-être essayer légèrement... De varier les choses... Donc t'as d'où de la famille Buby ? Bien ça change pas grand chose pour moi hein... Il faut admettre son pit poil tremble tous... Bye bye... Niveau supérieur... Et Florizar quelle surprise ! Et moi je te dis bye bye... Du moins j'espère... Florizar a une bonne défense spéciale mais faut quand même pas exagérer... Voilà... Ça fait bizarre d'affronter des starters comme ça mais... Psst... Même pas mal... Et bah écoute... Si tu le dis... Mais moi je vais aller me soigner... Et puis je pense qu'on va quand même affronter Janine... Ça fera un... Ça fera un... Ça fera deux championnes... D'un coup... Et puis comme ça on pourra juste... Je vous retrouverai à Jade Giel après... Idéalement avoir récupéré la masse osse... J'espère... J'adorerai... Même si c'est... D'ailleurs aussi la... La... La personne qui soigne est pas la même que les autres... Elle a des cheveux verts... Je sais pas pourquoi... C'est... En fait je m'en étais jamais aperçu... J'ai découvert en regardant... Des... Des... Des vidéos à la noix... Elle a les cheveux verts... Normalement elles sont... Enfin... C'est sur moi... Si tu peux caser juste... A quoi elles ressemblent... Normalement histoire que comme ça la comparaison se passe vite fait... Voilà... Euh... Donc je pense mec ça va être en premier... Il va... Il a pas énormément d'avantages... En toute honnêteté... Il va très très vite se faire dégommer... Mais... Ça va lui donner un peu d'expérience... Et comme ça il sera... Il sera... Il sera... Il doit participer... Nya ha 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 ! Je vais te décevoir mais... En fait... C'est bon la vraie ! Je suis Janine de la End of Parmeny ! Et la voici qui arrive enfin en personne... Elle-même... Pour de vrai ! Et elle va commencer avec... Oh... Pardon... J'ai rien dit... Je pensais que tu commenceras avec quelqu'un d'autre complètement ! Nost-Enfer ! Niveau de 36 ! Poison-Vol ! Avec Cruelle ! Onde-Folie ! Ultrason ! Et Grincement ! C'est... C'est très drôle ! Ah... Le truc c'est que... Bah... Je m'agini d'un est... Parce que ça va t'es... Je pensais qu'elle allait utiliser un tout autre poké au début son plus faible ! Ok... Ça c'est nul ! Euh... Laser Glass ! Ça c'est encore plus nul mais tu aurais peut-être dû lancer une Onde-Folie avant ! Son Oste-Enfer n'est pas extrêmement dangereux puisqu'il a juste... Il a juste Cruelle ! A partir du moment où ils ont Onde-Folie et Ultrason ça fait un peu ridicule par défaut ! Donc... Ouais ! Il aurait fallu que je l'affronte quasiment au début pour pas être trop plus haut niveau telle ! Mais bon ! Le suivant que je pensais que ce serait lui le premier juste mort ! Et... Mygalos ! Niveau 33 ! Insectes Poison ! Avec sécrétion ! Ténèbres ! Gigasensue ! Et Grimas ! C'est très drôle qu'elle envoie lui ! Après m'avoir baissé de 4 crans la défense de Inverness ! C'est-à-dire sûrement toutes tes attaques spéciales vont profiter beaucoup de ma défense réduite ! Donc son Mygalos n'est pas dangereux ! Gigasensue utilise sa faible attaque spéciale ! Il a vraiment que... Que Ténèbres de réellement dangereux ! Grimas peut peut-être réduire la vitesse d'un de vos pokés et encore ! Et sécrétion pour faire pareil mais apparemment il a préféré utiliser celui qui réduit de 1 plutôt que de 2 ! Et même en réussissant de 2 je suis même pas sûr qu'il va réussir à dépasser Savate ! Donc ouais ! Yeah ! Niveau 39 ! Il a fait du bon travail Inverness ! Son suivant néanmoins ! Et Aéromite, Insectes Poison, Niveau 39 ! Avec Toxic, Psycho, Reflet et Ultrason ! Celui-ci est dangereux et je pense qu'il va me dépasser et utiliser Reflet ! Oh super ! Et bien entendu maintenant je vais rater toutes mes attaques ! Heuuuuh... Il n'y a qu'un poquet critique ! Mais s'il utilise Reflet à volonté et qu'il vous balance juste Toxic, Ultrason, Psycho et ainsi de suite ! Alors il peut facilement vous mettre KO quelqu'un ! Mais bien entendu un peu, il peut juste retirer votre poké jusqu'au moment où... Donc pas extrêmement dangereux, juste un tout petit peu casse-pied ! Son suivant est Smogogo ! Niveau 36 ! Type Poison avec Bomber, Purée de Poie, Toxic et Explosion ! Malheureusement Smogogo tu es réputé comme étant un Danc physique et jetable spécial ! Stab sur ta faiblesse ! En conséquence ça se résume avec un Au revoir même journée ! Et enfin son dernier pokémon est Smogogo ! Niveau 36 ! Type Poison, Bomber, Purée de Poie, Toxic et Explosion ! Ouais là deux fois même ! Donc, vu comment ça se passait pour Poufranier, je me demande bien ce que ça va donner pour le deuxième ! Réponse ! Expérience ! Voilà, il n'y a pas grand chose malheureusement avec cette pauvre Jeannis ! Mais c'est prévu pour en fait ! J'apprécie qu'ils n'hésitent pas à faire ça ! Mais ouais ! Tu as du talent toi ! Tu as gagné ! Prends ce badge Arm ! Et bah petit à petit on les enchaîne ! J'ai un petit cadeau pour toi ! C'est Toxic, un puissant poison qui vide les PV de la Victile ! Ce truc est très très bon et peut être appris par beaucoup de poké ! C'est vraiment Naaz qui nous le donne maintenant ! Parce que certains pokés comme par exemple... Karatroch... Auraient beaucoup bénéficié d'avoir ce truc de dispo ! Je vais encore m'entraîner et m'améliorer ! Je serai plus fort que toi et mon petit papa ! Ok... Mais avec ça cependant... Nous avons... Ah ça ne montre que mes badges de Joto ! C'est nul ! C'est dommage ! Nous avons réussi à vaincre Jeannis et obtenu encore un autre badge ! Et en fait il nous en manque désormais plus que deux ! Et ouais ! Il nous manque plus que celui qui se trouve sur Tramoisille et celui qui se trouve à Jadiel ! Jadiel va être... Très problématique ! Parce que le bougre a un gros avantage de niveau ! Donc il faudra probablement que j'entraîne un peu mon équipe quelque part ! Parce que... Ça va faire mal ! Mais au moins on aura fait les deux arènes à la suite ! Et comme je ne peux pas descendre plus au sud ! On va devoir passer par le Bourg Palette ! Donc je vous retrouverai la prochaine fois au Bourg Palette ! Pour qu'on puisse... Continuer notre périple ! Donc d'ici là... Ciao !